on va faire un petit récapitulatif des dix ans des fausses promesses et tout parce qu'il ya des gens qui ont je crois qu'il ya des gens qui font semblant d'avoir oublié quoi donc quelquefois il faut les rappeler un peu un peu comment ça va abdallah on va les rappeler certaines choses qu'ils font semblant d'oublier parce que il ya des moments hélène tu as fait aujourd'hui ok moi je fais demain inchallah j'arrête mercredi comme d'habitude jeudi je vais faire après je me repose jusqu'à lundi je reprends le rythme lundi jeudi inchallah après on verra notre programme parce que je pense c'est l'âme qui réclame ça l'âme a besoin de ça en fait voilà c'est qui ça et l'âge qui ça c'est quel est l'âge ça monsieur qui veut revenir en direct là qu'est ce que vous voulez exactement il faut il faut écrire allez comme salam allez comme salam aminata comment tu vas ma chérie donc je sais pas si vous vous rappelez de de la promesse des mille logements maintenant sur les 10 ans sur les 10 ans est ce qu'on a eu les mille logements je sais qu'en france ici en une année la france a pu avoir 500 mille et logements sociaux et en dix ans la guillée n'a pas pu avoir mille logements sociaux tandis que c'est le plus français ah bon il n'y a pas de courage de s'il a accompagné les têtes de mort là chassez les têtes de mort là là-bas il n'est pas compte à cause de ses logements sociaux donc on n'a pas eu les logements sociaux jusqu'à présent sur les dix ans après vous vous rappelez de l'usine de bonbons et les tablettes et l'usine de chips l'usine de magie il y avait une usine aussi d'assemblage de pièces pour fabriquer les autos quoi voilà on n'a rien eu de tout ça pour l'instant sur les dix ans surtout les mois c'est surtout les logements sociaux c'est ça mon gros gros les autres là ça va mais les logements sociaux là ça aurait pu arranger arranger beaucoup de monde cela pardon cela n'a pas été fait donc nous avons vu aussi la réaction de l'imam comme moi je suis un peu par là les gens m'ont fait beaucoup de reproches par rapport à ça et que l'imam a dit qu'on critique pas le chef bon moi je vais donner mon point de vue à ma façon comme comme d'habitude moi je pense que je sais pas en fonction de quoi l'imam parle je suis nouée à mamou les mamouners vous avez eu je sais pas en fonction de quoi l'imam parle déjà je pense qu'il s'est pris lui-même au mot puisqu'il avait dit que à ma mère à tangarana mara à l'enfant à la mara donc amène à ramous et voilà et avec tout le bruit qui s'est passé avant et après les élections il n'a pas fait cas donc je pense que c'est peut-être à cause de ça que les gens ne sont pas contents parce que s'il avait dit je suis pas du tout je me mêle pas de ça dès le départ on peut un peu un peu comprendre mais on peut critiquer le chef on peut lui dire la vérité il y a la façon mais s'il dit à l'islam que ce n'est pas possible et est ce que ce chef là auquel lui ne veut pas faire de comment on appelle ça à bon les jeunes de chinois ma calou j'avais oublié ça il ya trop de promesses est ce que le chef dont il parle c'est à dire un président il peut pas lui faire de reproche est ce qu'il a été élu selon les lois islamiques il ya ce point est ce que c'est un pays islamique il ya ce point malgré qu'on soit musulmans donc il ya tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte ou alors l'imam ne veut pas critiquer le chef ou lui dire la vérité parce que chacun sa vérité peut-être que cela n'arrange pas cet imam ou peut-être que l'imam est avec ce chef tous ces paramètres là sont possibles ça dépend ça dépend vraiment donc c'est un peu décevant parce que moi je vous dis souvent ils sont les religieux sont un peu hors jeu je pense que tout cela a été fait exprès pour ne pas qu'ils se mêlent de la politique puisque les gens ont mis dans leur tête que la politique il faut mentir donc si tu mets la religion de la politique tu ne pourras pas mentir donc je pense que l'humanité surtout l'afrique est tombé dans un piège c'est pourquoi moi je me dis c'est pourquoi les politiciens se permettent de mentir n'importe comment parce qu'il n'y a pas de religion dedans mais s'il y avait un peu de religion je pense que si un peu de religion dans la politique l'imam peut avoir plus de force que le président je pense oui c'est à dire même s'il ne gouverne pas le pays même s'il ne gère pas le pays mais on passe par lui et je pense que chez nous en afrique en général il ya beaucoup d'imams qui sont corrompus pourquoi les les chefs les mettre dans leur poche parce qu'ils savent que normalement peut être que les imams ne se rendent pas compte de leur impact et de leur de leur notoriété mais les chefs le savent les présidents le savent donc chacun d'eux essaye ça c'est un peu partout l'école gratuite aussi l'école gratuite c'est pourquoi il ya beaucoup d'école privée d'école d'école privée il ya beaucoup d'école privée je parlerai même des écoles après donc c'est pourquoi on met les imams dans les poches partager s'il vous plaît c'est pour qu'on met les imams dans les poches comme ça l'imam n'a plus rien à dire donc les chefs les présidents qui que tu sois chacun sait que l'imam a un impact sur la société donc si l'imam est de ton côté si vous êtes amis ou si vous êtes proche ça va arranger tes affaires ça va arranger ta gouvernance au moins c'est quelqu'un qui peut arranger les choses donc je pense que les imams ne se rendent pas compte de leur impact où nous même on ne se rend pas compte les imams peuvent faire beaucoup de choses énormément de choses moi je vous dis quand les gens disent qu'on peut pas faire l'islam et la politique je pense que c'est une grave erreur parce que on met un sens interdit à dieu et en même temps on dit que c'est dieu qui donne le pouvoir est à la mou l'ouvre fait oui l'enfer mon amas kadé à rima je pense que c'est ce qu'on a oublié les imams s'ils disent qu'ils ne font pas de la politique ou lui ne fait pas de la politique ou d'autres imams globalement je sais qu'en guinée il ya beaucoup d'imams il ya deux ou trois ans ou plus il ya beaucoup d'imams qui ont vraiment comment ça va il y aura je sais qu'il ya beaucoup d'imams qui ont reçu des voitures à machine de fonio aussi et à la laisser comme ça maintenant pardon il ya beaucoup d'imams qui ont reçu des 4x4 va mais les imams ont reçu les 4x4 va je sais pas si c'est tous les imams de la guinée je ne sais pas si c'est tous les imams il ya certains imams de certaines villes que moi je sais que j'ai vu des belles voitures va 4x4 vraiment les voitures comme les voitures de l'administration là vraiment des sincèrement des belles voitures blanches moi j'ai vu ça maintenant est ce qu'ils avaient le droit de recevoir ces voitures s'ils sont pas dans la politique et c'est des verts pourquoi des verts eux qu'est ce qu'un fond d'un d'administration pour avoir une voiture administrative une voiture de fonction vous voyez donc est ce que vous avez déjà vu un imam depuis que la guinée guinée vraiment ouvertement s'opposer d'une certaine façon non tandis que si le président moi je pense ça c'est mon point de vue si le président il est musulman toi imam tu es musulman tu sais qu'il ya beaucoup de musulmans tu peux le rappeler à l'ordre selon les lois islamiques lui dire que a écoute ce que tu fais là en islam c'est pas normal tu n'as pas besoin de l'humilier tu n'as pas besoin de l'humilier ou je sais pas mais tu peux le lui dire tu peux le lui faire savoir que moi je suis imam mais selon les lois islamiques ce que vous faites là ça ne se fait pas au lieu de faire comme si il faut faire comme cela qu'elle c'est tout à fait normal mais si tu ne peux pas faire ça pas du tout rappeler un musulman faudrait-il que ce soit un bon musulman et un vrai musulman rappeler un musulman à l'ordre à l'ordre islamique selon ce que toi tu as étudié parce que c'est des gens qui ont étudié l'islam un peu la charia même si la charia n'est pas appliqué mais il ya le minimum pour un musulman donc s'il dit qu'on peut pas dire certaines choses ou la vérité ou se mêler de la politique les gens le disent très très souvent on doit pas se mêler de la politique l'islam et la politique en même temps c'est dieu qui donne le pouvoir c'est trop contre contradictoire toutes ces choses là donc moi je suis un peu surpris et un peu déçu parce que je sais que cet imam moi je l'apprécie beaucoup je l'ai toujours beaucoup apprécié mais après dieu seul c'est ce qu'il pense moi je peux pas le juger je veux pas savoir ce qui se passe dans sa tête mais il ya plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte tu peux rappeler ton frère musulman à l'ordre en tant que chef ou autre chose puisque un imam en guinée normalement doit avoir plus de poids comme président de la république un président de la république d'ailleurs qui est élu chaque fois avec des doutes je vous avais dit une fois ça c'est le boulot des religieux de se dire que à l'élection là il ya beaucoup de doutes qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya moi je suis pas dans ça où il faut faire si il faut essayer d'éclaircir les choses je vous avais dit ça il ya un moment mais je pense que les gens qui ont réagi aussi ont attendu depuis ont beaucoup attendu pour voir comment il allait réagir bon comme il n'a pas réagi donc les gens ils ont dit ce qu'ils ont envie de dire mais je pense que on doit vraiment de temps en temps rappeler au chef en islam que là tu n'es pas dans le sens de l'islam moi je suis musulman on est dans un pays musulman ceci est tout à fait normal maintenant les gens qui parlent régulièrement de paix de paix de paix de paix de paix diane kabai est sorti elle a parlé de paix bien vu cette vidéo je ne comprends pas cette histoire de paix là les guinéens sont toujours en train de parler de paix à des moments assez précis parce qu'il ya cette soi-disant investiture demain il ya beaucoup d'affaires de paix à gauche et à droite mais pendant les élections pendant tout ce temps là ces mêmes personnes tenaient un autre discours avait un autre visage donc aujourd'hui on peut dire qu'ils ont à peu près ou plus ou moins obtenu ce qu'ils veulent donc ils vont parler de paix mais c'est très bien de parler de paix mais un peu de vérité un peu de vérité c'est aussi bien parce que si tu ne dis pas la vérité l'adversaire se sent en position de faiblesse et il est injustement accusé ou c'est une injustice qu'il subit j'ai dit ça la fois passée l'injustice et la justice c'est pas seulement aller comment on appelle ça dans un tribunal non ce n'est pas forcément ça ce n'est que reconnaître la vérité c'est une justice c'est une justice aussi mais on a du mal à faire cela donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre souvent les démarches des femmes surtout surtout les femmes je vais rappeler aux femmes quand je vois les gens qui disent oh les guinéens ont toujours joué un rôle important est-ce qu'elles ont vraiment bien joué leur rôle parce que la guinée tourne en rond depuis que la guinée est guinée c'est ce qu'il faut se dire comme vérité quand il y a les élections les campagnes ce sont les femmes là qu'on va chercher souvent ce n'est pas gratuit on les paye on les donne des pannes on les donne des t-shirts ce n'est pas gratuit donc tel rôle elle joue c'est comme moi devant vous là je suis payé donc je ne suis pas sincère dans tout ce que je fais il n'y a pas de sincérité puisque je suis payé vous vous allez m'appeler brave femme demain non donc moi la bravoure des guinéennes je me pose beaucoup de questions parce que la plupart du temps elles sont payées pour aller voter on les paye pour aller je sais pas tout ce qu'elles font pendant les votes on l'amène des sacs de riz on amène de l'argent on vient les convaincre moi je vais poser la question à toutes ces femmes de guiné là depuis que alfa est venu on va pas aller dans les usines beaucoup de coeur pour le rancunier là qui n'a pas eu son usine le jus de tomate c'est un projet pour alfa condé au cas où il reste là bas même si c'est six mois ou un an c'est le jus de tomate avant que les tomates nous pourrissent tu peux faire un jus à c'est très bon quand tu étais en france tu connaissais ça je sais que tu ne pouvais pas ça tu buvais autre chose mais tu sais que ça existe quand même donc moi je vais dire à ces femmes dans leur quartier en général combien d'écoles a été construit depuis que alfa est là depuis que alfa est là combien d'écoles il a construit on a beaucoup d'écoles privées aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'école publique il ya beaucoup d'écoles privées parce qu'il n'y a pas d'école publique depuis qu'il est là qu'est ce qu'il a fait dans ces quartiers comme écoles les usines c'est trop compliqué on va parler des écoles on va laisser ça les africov la africov qui avait beaucoup d'écoles africov quand compte est venu qu'il a fait les étages vous voyez l'état dans lequel ces africov là se trouve aujourd'hui combien d'africov il a renouvelé dans ces quartiers là parce qu'on a beaucoup parlé des marchés on va laisser les marchés on va parler des écoles puisque là ce sont les enfants de tout le monde tout le monde va là mais aujourd'hui dans toutes les familles on est obligé de payer la maternelle il n'a pas ma jardin d'enfants la maternelle le primaire le collège le lycée même les universités donc quand je vois des femmes qu'elle est braves femmes de guinée il ya des braves femmes en guinée sérieusement si tu vois une femme se battre si elle ne veut pas être ministre avec son mari soit ministre ou que son enfant soit placé quelque part c'est pas quelqu'un qui va se dire non on va se battre on ne va rien prendre comme ça on ne leur doit rien parce que quand quelqu'un t'a déjà payé pour que tu votes ou pour que tu ailles danser ou que tu fasses quoi que ce soit tu as déjà payé c'est fini il faut que les gens comprennent cela on t'a payé tu n'as rien à dire c'est réglé c'est un business maintenant quand la personne vient au pouvoir qu'il fasse qu'il réalise ses promesses ou pas c'est fini il t'a payé vous avez fait le business il faut que les gens ils expliquent ça dans les prochaines campagnes il faut expliquer cela aux gens quand tu payes quelqu'un c'est fini moi si quelqu'un me paye pour une vidéo c'est à dire c'est fini vous avez le droit de ne pas me respecter vous avez le droit de m'insulter dieu même ne va pas juger entre nous mais si quelqu'un vient m'insulter ici je prie je dis à dieu de jurer par rapport à ce que j'ai au fond de moi concernant mon pays concernant la guinée vous allez voir parce que je ne suis pas payé je n'ai pas l'intention de me faire payer et je trouve anormal de se faire payer concernant un pays comme la guinée avec ce qu'on traverse les gens sont là ils t'écoutent ils payent leurs crédits ils payent leurs connexions ceux qui sont en afrique ici c'est différent ça c'est autre chose donc ça c'est un des facteurs c'est comme en politique c'est comme en politique c'est la même chose donc quand je vois ces dames là souvent pendant certains moments elles sont là elles parlent de paix elles parlent de paix j'ai dit mais qui a une guerre avec qui quel est le problème je ne comprends pas le problème quelqu'un dit qu'il a gagné il a gagné les élections il a arrêté les gens à gauche à droite demain c'est l'investiture et un problème quelque part celui qui veut manifester il n'a qu'à manifester celui qui ne veut pas manifester qui ne manifeste pas ça aussi c'est un droit normalement donc laissez les manifester ça va pas t'enlever au pouvoir les gens manifester 10 ans ça n'a rien fait ça va te faire quelque chose le jour de l'investiture je ne crois pas donc moi je veux que ces femmes là du temps en temps qu'elles arrêtent de prendre de l'argent pendant les élections les complets les habits parce qu'elles ne sont pas nues avant les élections avant les élections sont habillés moi je n'ai jamais porté un tee-shirt d'un politicien je ne l'ai jamais fait je ne le ferai pas pour l'instant je ne l'ai pas fait ça m'étonnerait que je le fasse le moment venu peut-être que je le ferai inchallah dieu se le sait donc tous ces facteurs là les gens ne se rendent pas compte dans quoi ils se mettent dans quoi ce dans quoi ils mettent leur propre pays après ils vont venir vous parler de paix il ya un autre facteur que je ne comprends pas chez les guinéens quand les gens parlent ils vont dire que ah si ya la guerre ici non n'a pas pour aller je vais donner une petite réponse à ces gens là toutes les grandes nations toutes les grandes nations ont vécu la guerre toutes les nations développées toutes elles se sont développées elles disent souvent les gens disent souvent qu'ils n'ont pas où aller je ne comprends pas les gens prennent la mer pendant qu'on n'est pas en guerre ils viennent ils payent il ya des gens qui ont eu les papiers par rapport à la guerre du libérien et de la seraleure disent dire qu'ils sont libériens et lyonnais ils ont profité de cette guerre mais ils ne veulent pas de guerre je vous dis que le justin le le guinéen n'est pas n'est pas juste quand tu n'es pas juste avec les gens tu n'es pas juste avec toi même d'une façon ou d'une autre tu vas payer donc ces braves femmes là qu'on dit qu'elles sont braves il faut leur dire de dire la vérité à tout moment à chaque instant de se mettre à la place de leurs femmes de leurs amis de leurs soeurs femmes quelquefois de temps en temps se dire ce qui se passe de l'autre côté là et si ça se passait chez moi c'est possible ça peut arriver oui les français de l'abbé il n'y a pas de france à l'abbé le français de l'abbé il a assez retourné à le français de tous les français en guinée s'alpha quande le français moussi le burkinabé français guinéen s'alpha quande là c'est retourné à c'est lui le français donc il ya un autre facteur les gens qui disent que l'appel se victimise je l'ai marqué dans le titre l'appel ne se victimise pas l'appel sont victimes ils sont victimes ils ont toujours été victimes moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir bonjour philippe je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit je ne le ferai pas la connaissance que j'ai c'est dieu qui me l'a donné je commence par faire ce que je pense être juste ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour vous non pas du tout chacun à sa façon de voir les choses mais je pense qu'il est temps qu'on change notre façon de voir les choses ça aussi c'est un changement à l'écoute à la partager la vidéo s'il vous plaît ça aussi c'est un changement voir les choses autrement au lieu de gouverner autrement et le changement de la continuité il faut commencer par voir les choses autrement c'est pourquoi il vous a dit de changer de mentalité parce que vous refusez de changer les choses les peules sont victimes depuis que la guinée est guinée les peules sont victimes les peules ne s'entendent pas avec les régimes qui passent puisque tous les régimes qui viennent en guinée veulent toujours berner les autres et le peuple lui il voit qu'on veut le berner donc il riposte ils ont riposté 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 à leur façon pour nous ouvrir les yeux moi j'ai compris certaines choses aujourd'hui c'est parce que les peules riposte d'autres personnes ont compris certaines choses aujourd'hui qui n'ont peut-être pas droit à la parole c'est parce que les peules riposte maintenant le fait de dire tu fais du mal à quelqu'un tu fais du mal à quelqu'un moi j'ai vécu cela les gens me font du mal ils sont nombreux ils ont la force ils mettent tout en oeuvre pour dire que c'est moi qui ai tort parce qu'ils sont nombreux mais moi je vous dis ma solution je n'avais aucune route plusieurs familles je n'avais aucune route c'est là que dieu s'est présenté moi je suis pas là dieu celui qui est venu à moi c'est là que j'ai pu vaincre je suis toujours dessus donc le côté que les peules ont oublié je vais vous dire ça aujourd'hui c'est dieu que vous avez oublié oui c'est dieu que vous avez oublié faites marche arrière vertu vous savez comment ça se passe vous savez ce que dieu aime vous savez ce que dieu n'aime pas vous savez tout cela je ne vais rien vous apprendre rien du tout vous êtes au courant de tout je pense que la façon dont vous êtes dans le business la façon dont vous êtes dans les études la façon dont vous êtes je sais pas dans tout ce que vous faites vous excellez dans tout ce que vous faites quand je dis vous je parle des peules si vous aviez mis un truc en place concernant l'islam gentiment calmement vous voyez ce que je veux dire si la religion était tenue de cette façon on serait déjà loin aujourd'hui nous on a fait certaines erreurs certaines jeunes filles ont fait des erreurs en guinée qu'elle n'allait pas faire oui donc revenez par là bas quand tu vas vers dieu ne te lâchera pas ce que j'ai vécu c'est ce que je vous dis il y avait trop de monde ils savent que j'ai raison ils disaient que j'ai tort au lieu d'être victime on m'a pris pour la coupable mais avec dieu j'ai pu vaincre c'est pourquoi je ne vais pas rigoler avec l'islam revenez vertu tout ce qui se passe là moi je pense que c'est fait exprès par dieu lui-même pour que vous lui faites appel et si vous avez oublié votre vraie mission le berger le bétail le pain qu'est ce que ça veut dire dans le coran et la bible qu'est ce que ça veut dire dans le coran et la bible c'est très important donc il faut savoir cela il faut pas négliger cela il ya des justices c'est dieu qui rend justice mais il faut aller vers lui c'est pas par d'autres méthodes c'est pas par d'autres moyens et ceux qui vous en veulent parce que il ya des groupes il ya des groupes de personnes de certaines ethnies oui qui le disent ouvertement ils le disent dans les commentaires jamais un peu le pouvoir ça c'est un complot oui que quelqu'un dise jamais un peu le pouvoir c'est un complot c'est ça le complot c'est ça la vérité c'est ce que les gens ne veulent pas entendre et il faut qu'on habitue les gens à cette vérité il faut qu'on habitue les gens à comprendre cela et apprendre cela que ce n'est pas bien de le dire si moi je m'assois un petit groupe de soussous un petit groupe de peu un petit groupe de malinke un petit groupe de guerzé et ce petit groupe là ce qui moi jamais nous jamais inquiétions au pouvoir pendant des années c'est un complot c'est de la sorcellerie mais ce petit groupe de soussous là et ce petit groupe de malinke et de peu ou de peu importe veulent faire croire que c'est le quittien là qui a des problèmes bonsoir ils propagent ça c'est un virus ils mettent ça dans les têtes des gens attention hein attention hein le jour que le peuple sera au pouvoir il va payer pour lui mais donc vous êtes conscient que vous avez fait du mal il faut bloquer le mal à un moment donné arrêter le mal pour continuer mais si on continue sur le mal on continue on continue on continue ça va si c'est quand et il ya des gens qui vivent des choses comme ça dans les familles il ya des ethnies qui vivent cela il ya des races c'est comme les noirs partout donc moi je pense que si vous aviez excellé dans l'islam c'est pas avec la force non on voit que une femme peut réussir son foyer c'est parce qu'elle est très religieuse parce qu'elle ne voit pas en boîte parce qu'elle ne fait pas certaines choses les autres femmes vont copier sur elle si un homme peut a réussi dans la vie parce qu'il ne va pas en boîte parce qu'il ne voit pas d'alcool parce qu'il ne fait pas certaines choses il est toujours à la mosquée à des heures parce qu'il déjeune parce que si parce que ça ses enfants pareil les autres personnes les autres ethnies vont copier sur les plus mais quand on va dans les bars la majorité c'est des peuls quand on va dans les boîtes la majorité c'est des peuls maintenant le boycott de la musique le boycott de l'alcool des boîtes de nuit des jeux du hasard s'il vous plaît aidez moi ça se ne prendra pas 10 ans et ça sera un solo sans problème vous dites aucun fils peu dans une boîte de nuit aucun fils peu dans un bar aucune fille serrez vous serrez vos coeurs restez chez vous c'est un boycott islamique c'est pour détruire tous les symboles de shaitan nous on est sur terre c'est pour ça c'est pas pour autre chose vous allez voir que ça va donner au lieu maintenant d'être victime les gens vont copier sur vous parce que l'âme l'âme de certaines personnes dépendent de cette ethnie c'est ce que vous ne comprenez pas couper la partie là vous montrer à vos régions vous montrer à vos sages ils vont vous dire que c'est ça qu'on a oublié donc si moi par exemple je me dis que j'en veux ou peu peut-être c'est le seul côté là que je peux dire que ils n'ont pas fait correctement au lieu d'aller à hong kong construire des immeubles allez à yacarta vous êtes créé pourquoi l'être humain est créé pourquoi c'est pour adorer dieu quand un peuple te lit le courant tu ne l'as pas vu tu penses que c'est un arabe mais quand tu vois un peu lui aussi dans un bar non là si tu bois tu vas te calmer est-ce que ça c'est normal est-ce que cela est logique ce n'est pas logique je dis je répète je reprends je confirme je valide j'assume ce que je dis je suis responsable de ce que je dis s'il ya un complot qui a toujours existé en guinée ce complot ce n'est ça ne plus contre les peu puisque les gens le disent ouvertement qu'il faut toujours les bloquer il se battre voulait bloquer il se battre voulait bloquer il se battre voulait bloquer pourtant il n'empêche personne de se battre non et si on doit passer par les peuples si ce sont eux qui vont nous montrer certaines choses si ce sont eux qui doivent nous ouvrir la porte et si vous aussi en tant que peu vous devez ouvrir la porte mais du côté de dieu et vous vous avez laissé dieu vous êtes les les plus gros qui est qui descendent les bouteilles dans les boîtes de nuit et tout mon frère quand dieu va frapper ça sera vers vous ça sera pas vers une autre ethnie parce que moi si mon âme pleure mon âme a pleuré beaucoup pendant des années j'ai grandi en guinée aujourd'hui je me dis ça mais si les peuples avaient excellé dans l'islam j'allais être voilé depuis longtemps c'est pas avec la force moi aujourd'hui il ya des gens qui m'envie moi je rends les sexes la complexe et aujourd'hui avec mon voile et son complexe parce que je me moque d'elle je me moque d'elle dans mes vidéos mais dans la vraie vie je me moque d'elle j'ai dit mais tu habilles comme une folle au lieu qu'elle se moque de moi je me moque d'elle ça les complexe elle se plaît ah depuis qu'elle est voilée elle se moque de ma façon d'habiller les gens m'aiment dit ah une voilée qui se moque de toi de vous vous voyez donc moi c'est le côté islam là je pense qu'il ya une erreur c'est là c'est le seul côté mais il ya un complot qui existe quand même ce n'est pas faux c'est une réalité c'est pas une question de seloudalais c'est une question de peur c'est ça la vérité je ne vais pas dire des choses pour faire plaisir à quelqu'un je le ferai pas la guinée ne sait même pas dans quel problème elle est je vais venir ajouter d'autres problèmes sur d'autres problèmes demain je vais rendre compte à dieu ou alors même si c'est pas demain demain c'est loin à un moment donné de la vie les gens qui veulent parler de paix un moment donné de la vie il faut dire la vérité parce que ce mensonge là ce dossier là s'accumule le dossier de mensonge s'accumule le dossier de mensonge s'accumule tout le temps vous venez voir l'autre à toi pardon à toi c'est la paix à ci à ça à un moment donné on est obligé d'accepter la vérité c'est obligatoire ils mentent ils mentent les gens le disent dans les commentaires tout le temps c'est parce que c'est ce qu'on dit dans leur famille quand je prends souvent les commentaires et les vidéos les gens disent les peuls aiment se victimiser mais vous savez que vous faites du mal aux peuls il y a des gens qui disent que c'est toujours l'axe c'est toujours l'axe mais ça c'est leur nature ils voient que ça ne va pas eux ils voient que ça ne va pas il y a des gens qui ne veulent pas voir que ça ne va pas oh les peuls n'ont pas peur de la mort qui ne va pas mourir tout le monde va mourir même même le fait de se dire que je vais sortir manifester peut-être que je vais mourir peut-être mais en allant au boulot aussi peut-être que tu vas mourir oui en allant au marché aussi peut-être que tu vas mourir en voyageant pour aller à fourré caria à ma santa à davola à kindia peut-être que tu vas mourir aussi mais il faut avoir la foi à un certain niveau revenez à la religion aidez-nous j'ai réfléchi à la parole du papa de madic en disant que la solution est dans la même décision moi j'ai pensé au côté religieux côté de religion peut-être il a dit ça inconsciemment vous imaginez tous les domaines dans lesquels les peuples dominent s'ils avaient fait la même chose pour la religion on allait être aujourd'hui on allait être loin les autres pays vont copier sur la guinée qu'est ce qui se passe en guinée la guinée est calme mais qu'est ce qu'il y a il y a tout aujourd'hui la corruption le mensonge le vol même ce que l'imam fait là aujourd'hui si la religion avait été vraiment fait comme il fallait le faire appliquer comme il fallait l'appliquer par l'ethnie peule tout cela n'allait pas se passer aujourd'hui parce que les guinéens passent en par les fausses cheveux qui le vendent je suis sûr que quand on prend le plus gros distributeur d'alcool je suis sûr à 60% que c'est un pull je suis sûr est ce que ça c'est normal ce n'est pas normal après les autres c'est tout le monde qui boit leur maman leur âme pleure leur coeur pleure qui est distributeur simple tandis qu'il doit s'occuper de l'islam ça ne veut pas dire de ne pas travailler de ne rien faire mais c'est ça c'est dans ce sens oui c'est dans ce sens qu'il faut faire donc revenez à dieu comme celui qui sait faire justice celui qui sait la vérité de ce qui se passe c'est le seul qui sait mais ce que je dis là les gens le savent c'est une forme de sorcellerie c'est des groupes de sorciers c'est comme ça qu'ils font ils font du mal vous n'avez pas vu le sorcier ton sorcier il dit que la sorcellerie n'existe pas salut vous n'avez pas vu ça le sorcier lui-même il dit que la sorcellerie n'existe pas pour taille de sorcier